Salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur un petit live peinture, donc je suis content d'être avec vous ce soir, il y a Renaud qui m'accompagne, ça va Renaud ? Il finit tranquillement de manger, on s'est commandé un petit poulet la braisée, c'était délicieux, donc voilà, si vous passez dans le coin, on essaiera de se faire ça tous ensemble, mais c'est pas moi qui invite, je vous préviens, voilà, donc bonsoir à tous, je vois qu'on est déjà 27, ça fait plaisir, donc bonsoir Ayato, bonsoir Anthony, bonsoir Kilorque, bonsoir Cyril Brosseau, bonsoir Francis, salut Julien, salut Guldur, oui ça va Kilorque, merci beaucoup, donc du coup ce soir, live sur ces bébêtes, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est la prochaine élite orque pour Drakeris, pardon, nain, merci Renaud, heureusement que Renaud est là, moi je suis un petit peu fatigué, en fait du coup on s'est pris une petite semaine de vacances, et au retour je me suis un peu flingué le bas du dos, donc ça explique aussi pourquoi je n'ai pas pu enchaîner le live tout de suite en arrivant mardi soir, mais voilà, je vais faire attention à moi, et petit à petit on va avancer tranquillement, donc comme vous le voyez, j'ai tout simplement monté la figurine qui sortira en résine sous un format booster, donc il y aura plusieurs options, ce soir on va tranquillement peindre cette version là, un tutoriel sera présent certainement dans le prochain ravage aussi pour information, pour ceux qui aiment les formats papier, n'hésitez surtout pas, en tout cas si vous avez la moindre question, donc j'ai Guldur qui me dit qu'il peut ramener des poulets, mais qu'il faudra les plumer, alors ça avec grand plaisir, je laisserai les autres faire, parce qu'avec mes gros doigts je risque de les étriper, salut 6bilou, donc voilà, pour ce soir, un petit live non métallique métal, comme d'habitude, comme souvent on va dire, donc je vais attaquer avec un gris neutre, je vais commencer à peindre, donc j'espère que le setup vous convient, j'ai essayé de faire vraiment au mieux pour avoir quelque chose de clair, net et précis, donc là j'attaque avec un gris neutre, tout simplement chez Model Color, et je vais commencer à pousser mes lumières un peu partout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, mon pinceau c'est toujours un Raphaël, référence 8404, taille, celui-ci c'est un taille 2, et j'ai encore un petit peu de poulet sur les doigts, mais ça devrait aller, donc là je vais tranquillement commencer à pousser mes lumières à droite, à gauche, donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, il faut aussi renoir si tu as des questions, il ne faut vraiment pas hésiter, donc on est content de sortir cette petite élite nain avec Happy Games, parce que du coup les nains souffraient un petit peu d'un manque, il leur manquait une élite par rapport à toutes les autres armées de Drakeris, et du coup on vient de finalement pallier à ce petit manque de justice, et de justesse, donc voilà pour ces figurines, je vais boire en même temps mon petit parier, ça va me faire du bien, parce que c'était bon mais c'était gras, ce petit poulet braisé là, après on se demande pourquoi j'ai un gros bidou, donc on reprendra les lives un mardi soir sur deux évidemment, là c'est vraiment exceptionnel, mais en même temps bon ben voilà, c'est des choses qui arrivent, et puis le vendredi soir c'est pas mal aussi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool donc j'ai décidé de commencer à la sous-couche noire un peu, pour me simplifier la vie, puisque par défaut en fait si je commence à être la sous-couche noire, en théorie en tout cas j'aurai pas besoin de beaucoup ombrer sur les étapes qui suivront, même s'il faudra quand même le faire, faut pas déconner alors, il y a Julien R qui dit, je viens de comprendre, c'est un nain, il est pas un peu grand, alors c'est pas vraiment un nain, en fait c'est un golem d'acier nain, et comme tu le remarqueras, en fait, en gros c'est une machine animée, donc les nains d'Andrakeris sont des nécromants usuriers si tu veux, du coup en fait, du coup en fait, le côté nécromant c'est justement ça, c'est à dire qu'en gros ils ont des armures animées par des âmes en fait qui sont enfermées, donc ça explique un petit peu pourquoi ils ont des espèces de golems d'acier, après les nains d'Andrakeris sont pas nécessairement des nains au sens warhammer du terme, ça va être des nains qui vont avoir des proportions de nains, c'est à dire qu'ils vont être petits, tassés, ils vont malgré tout avoir des bras, des jambes et de quoi faire, ce qu'ils ont à faire, c'est à dire qu'en gros c'est pas du nain à la game, c'est avec une barbe et voilà pour le petit topo un peu des nains en Barakiris et leur grande force c'est leur endurance, et leur grosse faiblesse c'est leur morale, parce qu'ils sont un peu là, pas mal pour le fric au final, et dès lors qu'on commence à avoir quelques pertes et qu'on leur fait tester un petit peu trop le moral, ça fuit dans tous les sens, après il y a un bon moyen de pallier à ça tout simplement avec le commandement des généraux et une bonne chaîne de commandement, souvent ce sera le point vraiment crucial pour une armée naine qui tourne du feu de dieu. Donc là c'est ma méthode un peu classique pour ceux qui connaissent et qui me suivent, c'est que je vais tout simplement venir avec un pinceau légèrement chargé en peinture, et chargé aussi pas mal en eau tout simplement, et en gros c'est un peu finalement comme si je bossais à l'aquarelle dans le sens où je vais pousser ma peinture vers différentes zones, ce qui va me permettre de créer finalement mes différents dégradés. Du coup Renaud, toi tu peins du nain aussi finalement, sauf que toi c'est quoi ? Shedspire, c'est les nains Shedspire. J'espère qu'on aura l'occasion en fait sur la chaîne de mon dart aussi, de se faire une petite game de Shedspire, ça pourrait être très cool, je me ferai une joie d'éclater tes nains. Mais par contre la question c'est avec quoi ? J'ai l'impression que, ouais c'est vrai en plus, parce que du coup, mais à 4 je ne sais pas si ça tourne bien, déjà on se le testera à 2, je pense, mais en plus j'ai des potes qui jouent, Berf et Pierre, Pierre-Joan, ils jouent pas mal d'ailleurs, ils ont fini premier et deuxième du dernier tournoi je crois à Upro, c'est vrai, après on en parlait en voiture la dernière fois quand on allait en salon, on allait au Cell Youth ensemble, et ouais il pense, enfin il a un peu le même avis que moi, c'est à dire que, en gros, des decks bons il n'y en a pas non plus des kilotonnes, et qu'en définitive, c'est un peu chiant de ne pas avoir les cartes disponibles à l'unité déjà, ou tout du moins en pack, quoi, et le deuxième point c'est que, ouais, en gros, c'est, si c'est compétitif, mais t'as quand même vite fait de, d'avoir fait le tournoi, pour le moment en tout cas, après il kiffe le jeu, et je pense qu'il se fait une joie de faire des tournois, mais je pense qu'après c'est vrai que le fait que tu puisses pas changer de deck entre les rondes, en tout cas, Dracarys, là, le tournoi, il a bien plu à Paris, c'était chouette, c'était à championner, un gros big up, un gros merci d'ailleurs à Ahmed qui a organisé ça, Gabriel aussi, qui est toujours, qui est jamais bien loin, et ça fait plaisir, parce qu'il progresse de fou en peignant les figurines Dracarys, et je vois un petit peu ses progrès, à chaque fois je suis super bluffé, il y a Rolio qui dit qu'à 4 Shakespeare c'est bourrin et bordélique qu'il trouve, il y a Guldur qui dit aussi que, pour jouer à 4 il faut 2 boîtes de base, et que ça, ça le fait bien chier, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des trucs qui sont assez stupides, et que je comprends pas, parce qu'au final ils avaient qu'à, par exemple, sortir les deux armées qu'ils ont sorti en plus, il suffisait qu'ils sortent une deuxième boîte de base, en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils ont prévu une deuxième saison et tout ça, mais je sais pas, j'ai du mal avec Games, ils ont toujours, tu vois, là ils ont quand même une belle, je trouve qu'ils ont un beau jeu en main, je veux dire, ils ont de quoi faire, et je trouve que du coup, leur gestion commerciale, elle n'est pas dingue quoi, bon après c'est la même sur tout, en fait, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, les jeux spécialistes ? Bah, oui et non, parce qu'au final, tu crois ? Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pas des retours de ouf pour le moment sur le micro. Qu'est-ce que parmi vous d'ailleurs, il y en a qui ont testé ou pas encore, Dracarys ? J'étais pas, hein, à me dire. Si vous avez testé, les retours que vous en avez, si jamais vous êtes encore un petit peu sur les retours qu'il y a eu après justement la campagne Kickstarter, qui a été assez difficile, parce qu'au final, c'est vrai qu'on se rendait pas compte à l'époque avec Down Panic de l'énormité de la tâche quoi, parce qu'on s'est attaqué finalement à un gros 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 morceau que même à l'époque confrontation n'avait pas réussi finalement à passer outre cet aspect jeu d'armée quoi, avec Ragnarok, ça avait pas été forcément un succès de dingue. Du coup, on s'est attaqué à un gros beefsteak. Alors, je suis super ravi parce que le jeu il plaît, le jeu il tourne et tout ça. Mais c'est vrai que bon, après, forcément, quand on joue, il met un an ou deux ans de plus à avoir le jour, forcément, ça crée aussi des tensions et des gens qui vont être réticents. Le plastique étant un plastique aussi PVC souple, forcément, on a choisi la voie du plastique le plus abordable en fait, tout simplement, sinon ça aurait été impossible de développer un tel projet. Et en plus, c'est vrai que Dracarys, je trouvais ça... personnellement, c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt sur un jeu de masse d'avoir des figurines qui prennent un temps phénoménal à préparer et à monter en fait. Merci. Donc, il y a Pierre des Dingues de Jeux qui dit que Dracarys, c'est son coup de cœur. Eh bien, ça fait plaisir, Pierre. Et de toute façon, ça va être un régal de se faire des parties tous ensemble à Dracarys. Et je pense que sur les Dingues de Jeux, on va en faire un paxon. Et parti. Donc là, le nom métallique avance, tranquillement mais sûrement. Je fais le choix un peu d'avancer sur l'entièreté de la pièce tout en même temps, ce qui forcément rend le travail plus long, mais en même temps, ça me permettra d'avoir un résultat probant en fin de course. plutôt qu'une figurine à moitié pente en fin de live. Il y a Rulio qui dit qu'il a testé Dracarys et qu'il a bien kiffé. Ça fait plaisir. Moi aussi, je suis sur l'Erosia à fond. En plus, du coup, là, il va y avoir une petite sortie après les Nains. Normalement, je crois que c'est de l'Erosia avec un petit quelque chose spécial. Donc, ce sera une belle sortie jouable en mercenaire ou chez les Erosia. Je pense que ça va faire plaisir. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai bien hâte. Je me demande si toi, tu ne sais pas déjà. Des fois, il y a des trucs que je t'ai peut-être dit. C'est possible que je te dise un truc et que tu oublies avec le nombre de trucs que tu vois en avance. D'ailleurs, les gars, on vient d'annoncer aussi sur la chaîne, sur le Facebook, pardon, de Happy Games Factory. Si parmi vous, il y a des gens qui sont chaud-patate pour animer des animations. Pour faire des animations autour de notre prochain Kickstarter qui sera ArenaBots, donc avec Happy Games Factory, n'hésitez pas à contacter directement Happy Games Factory sur Facebook. L'idée, c'est de, en gros, dresser un petit peu les animations que vous pouvez faire dans votre région d'ici au 7 juin. Ce qu'on va faire, c'est que les personnes qui finalement proposeront le plus d'animations, on leur enverra tout simplement un proto du jeu avec les figurines en résine qui vont bien, de sorte à promouvoir le jeu avant sa sortie sur Kickstarter en juin. Donc, ça aura lieu le 7 juin, le Kickstarter ArenaBots. Et voilà. Donc, on aura fini de livrer nommé associé. Escape sera toujours en cours de production à ce moment-là. Mais normalement, la production sera bien avancée. Et voilà. Le projet est finalisé. Les règles sont finalisées. On est super contents. On va y avoir pas mal de belles figues. Donc, si vous êtes chauds, alors en région parisienne, n'hésitez surtout pas à regarder si vous êtes chauds, par exemple, à faire des démos dans des cafés-jeux, genre le Meizia ou autre. Et bref, listez, n'hésitez pas. Et puis, tenez-nous au courant. Et puis, nous, on se fera une joie. Donc là, je vais commencer à attaquer un petit peu l'épée, certainement. Guldur. Ah bah bravo, Pierre. Je pense que j'aurais mis autant de temps à peindre mon annonciateur de la terre. Ah, il y a... Oui. Oui, mais c'est parce que Pierre, lui, il a la chance d'avoir des enfants. Il a conçu des enfants. Ah, c'est grave. Moi, tu as une manière de faire astuce pour faire de l'acier oxydé par le temps, mais pas rouillé. Oxydé, mais pas rouillé. Alors là, tu m'en poses une bonne, là. Je sais pas trop quoi te dire. Parce que quand tu parles de quelque chose d'oxydé mais pas rouillé, à la limite, ce que tu peux faire, ce qui peut être pas mal, c'est d'y aller peut-être pour donner un côté un peu vieillot, d'y aller avec du... d'y aller avec du... du thermate. Je pense que le thermate, ça peut être une bonne solution pour avoir un effet sympathique. Donc là, je vais décider, par exemple, de pousser un petit peu mon gris par là, dans une direction, puis ça. Et du coup, vu que cette face a pris de la lumière par là, cette face va prendre de la lumière à l'opposé, tout simplement. Donc, ces figurines seront disponibles en booster de 2, normalement, à compter de fin mai, au moment des sorties. Donc, normalement, c'est aux alentours du 25 mai, si tout se passe bien, que ces figurines seront dispo. Ceux qui sont déjà chauds patates. Encore une fois, si vous avez des questions. Donc, pour l'oxyde, ouais, je pense que ce que je ferais, c'est, effectivement, venir avec du thermate, façon régulière, pour avoir un petit effet qui va bien. fortement, je suis un peu en apnée, pour éviter d'en foutre partout, ça aide. Il court le furet qui dit salut ! Où en êtes-vous du projet de l'art de la miniature et du Pledge Manager ? On a fait un update, il y a de ça genre 3 heures, donc tu peux voir sur le projet directement, où on explique qu'on a pris un petit peu de retard sur le Pledge Manager, mais qu'il arrivera sous un mois et que normalement ce week-end, on rendra disponible les Late Pledge à compter de ce week-end. Alors, je ne sais pas quand précisément, mais voilà. Sinon, ça avance, ça suit son cours. Là, on avance sur les premiers articles, avance bien. Je dirais que là, en gros, de boucler, on doit avoir bien... Combien d'articles ? Je dirais une dizaine. Donc après, ça suit son cours, mais non, ça avance bien. Donc on est assez content. Mathieu bosse d'arrache-pied pour mettre en page tout ça. On a déjà pas mal d'aides au niveau des mecs qui se sont proposés pour les premières relectures. Donc avant la relecture, entre guillemets, professionnelle et finale. Donc on a pas mal de gens qui se sont proposés, donc ça c'est très très cool. Et puis, non, on est super content. Seul petit ombre au tableau pour le moment, c'est l'espèce de... Comment ça s'appelle, mince ? L'espèce de petit boîtier dans lequel on voulait, en mode un peu classieux, l'espèce de coffret dans lequel on voulait mettre le livre. Pour le moment, sur tous les devis qu'on a, c'est vraiment un problème. Donc on se tâte, on sait pas quoi faire encore pour le moment, mais on continue. Donc on avance bien, et puis voilà, on prend le temps des réflexions sur chacun des points qui se posent à nous. Mais non, ça avance bien, on est content. Merci encore à tous pour votre soutien phénoménal. Merci à tous ceux qui me soutiennent aussi sur Patreon. D'ailleurs, je vais me faire tuer, mais avec les petits soucis de dos que j'ai eus en début de semaine, ça a été un peu délicat pour moi de m'occuper des envois des figurines qui ont gagné mes Patreons. Et en plus, aujourd'hui, j'ai encore loupé la petite tombola qui va bien. Mais on essaiera de remédier à ça rapidement, de toute façon. Donc là, vous voyez, je pose vraiment bien ma peinture. Julien Mitrois, mon asso à Goulême, à AGH, ils sont une demi-douzaine à avoir pris l'art de la miniature. Hey Julien, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ça fait longtemps d'ailleurs, Julien. N'hésite pas à tenir au courant quand tu passes sur Paris pour venir nous voir à l'atelier. Ça fera super plaisir. Donc Julien Mitrois, c'est un super pote que j'ai rencontré à la belle époque sur Paris avec Pierre aussi. Quoique j'avais rencontré Pierre des dingues de jeux avant, mais on se retrouvait dans une boutique sur Paris. C'était chouette. C'était une super bonne époque. Et du coup, on continue. D'ailleurs, Julien, ça fait plaisir de te voir au Happy Factory Day. C'était très cool. Donc là, je continue. Donc je vais revenir maintenant. Je ne sais pas si je viens tout de suite à l'ivoire. Ouais, je vais venir tout de suite à l'ivoire. Et ensuite, je reviendrai au noir. Alors, Vincent Pesquet. Salut, Mouande. Est-ce que tu as vu les figurines du jeu Célestial ? Elles sont super belles. Alors, non, je n'ai pas vu. Quoique peut-être. Est-ce qu'il y a des griffons, des mecs sur des griffons, ou je ne sais plus quoi. Mais je sais que ça me paraissait un peu too much. Mais sur le coup, je m'étais dit, quand même, je m'étais un peu approché du truc. Et après coup, je m'étais dit, ouais, peut-être un peu too much. Donc je m'étais un peu écarté. Mais en soi, c'est le genre de petit jeu qui peut me faire de l'œil assez facilement. Ah ouais ? Parce que ce dont je parle, c'est quoi ? Peut-être que je veux Sigma. C'est pas vrai du Sigma. Ah ouais, c'est peut-être ce que tu dis là. Ah oui, d'ailleurs, qui est monté par, finalement, la boîte qui fait du simili conf, je crois. Ah ouais, c'est d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que, genre, enfin bref, c'est tout un bordel, ça. Oui, je crois que c'est ça, en plus. T'as raison. Toi, t'es fort, toi. J'ai mis ça, il y a deux jours. Moi aussi, je crois, en plus. Il y a un genre de psy-glom. Ouais, je crois que c'est peut-être ça, t'as raison. Je vais construire un peu une ville en même temps sur le champ de bataille, je crois. Ah ouais ? C'est cool, ça. Ça a l'air d'être un beau bordel, mais c'est cool. Donc là, je n'hésite pas à rehausser. Salut Thomas ! Salut Franck ! Salut tout le monde ! Ça fait toujours plaisir. Donc là, pour rappel, peinture rapide sur les figurines. Les prochaines sorties pour les nains drakeris. Et pour ceux qui n'ont pas vu non plus, du coup, les nains, c'est des armures, là. C'est des armures, en fait, qui sont animées par les âmes des nains défunts. Tu me trouves comment, toi, ces armures, Renaud ? Je compte baser mon armure là-dessus. C'est plutôt bon, ça. Donc, tu as eu accès aux stats avant tout le monde, toi ? C'est ça. Oh là là, putain ! Je ne sais pas si c'était les stats finales. Ça va ? Ça te plaisait, comme stats ? Ça a l'air cool. Non, mais dans Drakeris, ce qui est cool, c'est que, franchement, ta manière de jouer, il fait pour beaucoup. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est chouette. Tu ne peux pas faire un sondage pour savoir ce qu'ils veulent, comme table de jeu ? Ça, ce n'est pas bête, ça. Renaud va devoir nous faire un article sur une table de jeu, quoi. Et à la limite, si vous avez des idées sur ce que vous aimeriez voir apparaître comme tutoriel sur comment faire une table de jeu, n'hésitez pas. Donc, il faut savoir que Renaud est derrière moi. Et c'est le jeune homme très talentueux qui nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos tables de démo pour salon et tout. Donc, c'est pour ça que vous avez les convié, et du coup, c'est vrai que ce n'est pas bête, ça, de leur demander. Donc, si vous avez des idées, balancez, balancez. Des idées, des envies. C'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qu'il est malin ? J'espère qu'ils ne vont me proposer que des trucs super complexes. C'est ce que j'aime bien, moi. Ils sont très compliqués. Donc là, je rehausse avec de l'ivoire. Je pousse mes lumières, tranquillement, mais sûrement. C'est souvent. Et puis, je vais mettre un peu trop. Et puis, on va mettre un peu plus gros, il faut שא�cl choke, quelque chose. Pas ne qu'est pas bouger. Et puis, on va ¡ibonnez-vous! Et puis, on Blizzard Records' de cette Anteneyección. Alors, c'est vrai qu'il demande si le Late Plage pour l'art de la miniature signifie que les retardateurs pourront participer. Alors, ouais, tout à fait. Alors, il sera un peu plus cher finalement que la version de base. C'est simplement lié au fait que vous arrivez après, donc forcément, vous savez déjà tout ce qui est débloqué, donc forcément, il y a moins d'enjeux, on va dire. Et puis pour nous, on a eu le temps en plus de calculer nos coûts, donc forcément, on se rend compte qu'on a été très généreux. Mais oui, vous pourrez participer et ça me fera super plaisir d'avoir encore plus de monde dans l'aventure. Et voilà, et ça fait, et ça c'est cool. Donc, il y a Rémi Lasserre qui dit une table avec un marais produit toxique. Il y a Rolio qui dit pour une table Eden, je charge des idées sur une table convoi, qui est ma faction préférée. Les immortels aussi d'ailleurs. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois pour du convoi, toi ? Pour du convoi ? C'est chaud le convoi. Voilà, c'est très neutre, mais en même temps, c'est des convoyeurs d'eau. Donc, euh... Une raffinerie désinfectée. Putain, une raffinerie désinfectée, ça peut claquer, ça. Station de convoi. Ouah, en fait, tu as plein d'idées. Ça, c'est dingue. Tu as eu plein d'idées dans la foulée, écoute. Balèze, là, mec. Ben, fou, ouais. Après, si c'est une table, tu vois, qui est là pour claquer et attirer l'œil en salon, on a besoin d'un espace pour jouer qui est quand même assez limité en salon, les trois quarts du temps. Ça se fout pas mal sur la gueule au milieu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai envie de dire « One Note ». Alors, il y a Franck qui dit « Un gros camion-citerne à la Mad-Vax ». S'il y a Cyril Bousso qui dit « Pour le tuto table de jeu, une table urbaine avec beaucoup de ruines et des débris, et qu'on puisse jouer dans les bâtiments et les égouts. » Alors là, par contre, ça calme. Ouais, les égouts, c'est toujours un truc un peu chaud à faire, je crois. Ben, je trouve aussi. En fait, je trouve qu'en Cnet, c'est jouable, mais en plateau de jeu à jouer, c'est assez difficile. Après, je crois que j'en avais vu une super sympa, mais ce n'était pas des égouts. C'était plutôt un quai de métro, un truc comme ça. Et je l'avais trouvé. Je ne suis pas sûr que c'était pour Eden, parce qu'il me semble que c'était pour un jeu genre à la Pulp City, et ça rendait super bien. Après, c'est possible qu'il y ait eu un début aussi sur Eden. Mais ouais, c'est des trucs qui claquent toujours, quoi. Ces éléments-là, ça peut toujours le faire. Donc là, vous voyez, le non-métallique commence déjà à prendre un petit peu de la gueule. Dès lors que je commence à poser mon ivoire, ça ressort tout de suite assez facilement. Et puis, on va faire de petits traits, de petits gimmicks, un peu plus ça va avoir tendance à fonctionner, évidemment. Les points de lumière sont cruciaux. Et c'est vrai que le contraste très fort, ça fait toujours un chouette petit effet. Et c'est vrai que le contraste très fort, ça fait toujours un chouette petit effet. Il a débordé. Il claque bien tes nains d'ailleurs. Je crois que tu les montres. Si tu n'es pas timide, il faut bien que tu les montres un petit peu après à la caméra. Ça peut être chouette. Il y a Xewamak qui dit station de service pour le convoi, ce serait sympa. Il y a Seb Hache qui dit hello à tous, salut Mourande, salut à toi Seb. Il y a Guldur qui dit pas forcément de la nature, mais une protubérance rocheuse avec un point d'eau suffirait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Guldur, c'est vrai. Le convoi, c'est qu'il y a une action assez neutre. Ouais, ouais. Un genre un peu la plus passe-partout. Bah ouais, en fait, c'est un peu, finalement, c'est ce qu'on peut rédécrire comme un peu les gentils dans Mad Max. C'est ça. Donc, bon, les mecs, ils vivent quand même du commerce de l'eau, donc tu te dis, bon, c'est pas globe, quoi. Mais en même temps, bon, c'est un peu ceux dans lesquels on peut le plus facilement se reconnaître, je dirais. Immortel, ce serait pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'une table, c'est toujours, je trouve, un beau challenge. Il y a la table que tu avais fait aussi pour que tu avais associé, qui claquait bien, quoi. Je me dis, je nommais associé des barques, ça peut être pas mal. Tu l'as ouvert ou pas encore, ta boîte, d'ailleurs ? Encore. Ah oui, c'est vrai. Je m'avais dit déjà, avec tes bottes. Je suis hâte d'avoir les premiers retours. Ça fait toujours super plaisir, mine de rien. En salon, en tout cas, les retours ont été vraiment mortels. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur ce projet. Ce n'était pas une mince affaire. On a encore des pains sur la planche avec la communication et tout ça. Mais franchement, je suis très content. Ce qui est super pratique, je trouve, avec le nom métallique, c'est qu'on peut avoir un résultat assez probant, assez rapidement, en fait. Juste sur une base de noir, sur quelques petits coups de pinceau bien placés. Sur quelques linings aussi bien placés. Ça fait partie du truc un peu touchy. Parce qu'il faut réussir à avoir des traits, parfois très fins, pour vraiment réussir à faire ressortir des zones de façon bien nette. Et ça, des fois, c'est chaud. Par exemple, là, je... Là, par exemple, mes coups de pinceau sont un chouïa épais. Mais bon... Ça viendra après avec du noir pour corriger tout ça. Pour le nom métallique ? Ouais. Ouais, ça peut être très bien. Après, c'est vrai que là, j'essaye d'utiliser une méthode un peu générique, je dirais. Pour que tout le monde puisse... Et c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal, je pense, de tutos aéros là-dessus. Donc, après, à voir. Peut-être que ça peut être pas mal si je fais un tuto aéros sur ces bestioles-là. Donc, à voir. Peut-être que j'en ferai... J'en peindrai un autre, mais cette fois, l'aéros, ça peut être cool. Mais oui, oui, ça peut... Les nains, de façon générale, en fait, les nains de Rakeris, globalement, à l'aéros, c'est un régal. Ça va vraiment bien et ça se fait bien tout seul. Et t'as vu qu'ils sont quand même bien armurés, les bougres ? En plus, ça peut vraiment claquer sur un noeud métallique bien poussé. Tu peux avoir une belle armée en un temps record. Bah, t'as vu, toi, là, sur ton métallique, je trouve que tu l'as fait vachement vite. C'est un peu long, quand même. Ah bon ? Ouais, c'est... Est-ce que tu veux que j'utilise la technique du... Ninja ? Ouais, c'est ça. Non, je ne faisais pas. Le... L'audit brush, c'est comme ça. Tu prends ta peinture, ta couche de bas, Ah oui, et sur... Ouais. Tu mets une pointe de blanc au bout. Et tu... T'étales, en fait. Tu mets ton mélange directement sur l'équipe. Ouais. C'est pas évident, mais c'est vrai que ça te gagne un peu de temps, mais... C'est pas mal. Bah, moi, je trouve que... Ouais, ce que tu... En tout cas, le rendu que t'as, il est bien. Et je trouve que t'es allé assez vite, quand même, pour... Pour ta petite team, c'est pas mal du tout. Après, c'est vrai que si t'as un aéro... Pour ton armée, un Dracarys, ça peut être un vrai plus, quoi. Alors, franchement, il n'y a pas... C'est... Dracarys, c'est un... C'est le top. Petokas qui dit... Mouane, s'il te plaît, pourrais-tu m'expliquer rapidement la différence entre Glacier et la vie ? Et sinon, j'ai reçu mon plage nommé associé. Les figurines sont excellentes à peindre. Bravo. Enfin, t'as écrit... Petokas, t'as écrit Bavo, mais je pense que ça veut dire bravo. Bon, en tout cas, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'en ai derrière moi des pièces Dracarys, des pièces de Gnome associées, qu'il va falloir que je peigne aussi pour des petites vidéos. Alors, la différence entre un Glacier et un la vie. En fait, un la vie, en fait, ça va être de la peinture extrêmement diluée, mais assez chargée, qu'on va passer finalement sur une zone, et qui, en tombant dans les creux, va créer des contrastes. C'est une méthode assez brutale et rapide, mais qui permet d'avoir son petit effet, puisque ça tombe dans les creux, et ça contraste à mort, et c'est cool, et voilà. Un Glacier, finalement, c'est pas si éloigné, mais quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir de la peinture extrêmement diluée, et on va la pousser un peu comme ce que je suis en train de faire là, pour faire des filtres de couleurs, et pour petit à petit teinter la figurine. Donc, en gros, le Glacier, c'est finalement la version un peu fine de ce qu'on appelle un la vie. C'est-à-dire qu'en gros, un la vie, on va mettre beaucoup de peinture, beaucoup d'eau, et finalement, on va badigeonner sa figurine pour que ça tombe dans les creux. Un Glacier, en fait, on va prendre de la peinture quand même assez diluée, et on va finalement venir teinter très légèrement sa figurine au petit à petit pour créer, en fait, des dégradés, enrichir la couleur, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la différence, finalement, entre un Glacier et un la vie. Et c'est vrai qu'on peut facilement, en fait, confondre les deux quand on débute. Tu valides, Renaud ? C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Non, pas que les autres n'étaient pas intéressantes. Alors, ensuite, Cyril Brosseau qui demande une casse de vieux véhicules de l'époque d'avant l'Apocalypse pour le fluff d'Eden. Et encore une bonne idée. Il y a Bax Drat qui dit « Bonsoir, World et Mr. Mo ». Bonsoir à toi, Bax Drat. Pétocasque, le Glacier est donc plus précis à peindre que la vie où tu balances la sauce directe. Merci pour ta réponse. Oui, Pétocasque, t'as bien résumé. Et moi, il me reste encore un peu de péril. Donc là, j'avance tranquillement sur non-métallique. Donc, on voit en fait un petit peu différentes zones en termes de non-métallique. Une zone un petit peu ronde au niveau du visage où on voit que finalement, je pose ma lumière sur une zone, sur cette zone-là dans laquelle je vais venir en fait, venir mettre quelques points de lumière encore plus fins. Là, on va avoir des zones qui s'apparentent un peu à des cylindres que je vais venir rehausser en fait d'une ligne de façon systématique, puis hop, à l'opposé un petit point, pour aller bien. Et en fait, après, il y a l'arme où là, on voit comment je gère sur des surfaces planes. Donc la pièce, c'est super intéressant pour ça, un peu à la manière de l'ISC. C'est qu'on va pouvoir en fait traiter du non-métallique de A à Z et assez facilement. Cette pièce a beaucoup plu à chaque fois que je l'ai montré. Donc voilà, on va voir un peu si ça pousse un peu des joueurs en mode coup de cœur à se lancer dans Draquerie. Ce sera cool en tout cas, puisqu'on essaye de promouvoir à maximum ce petit jeu français qui a un potentiel ludique assez certain et un vrai régal et dont les figurines sont chouettes. Donc là, moi j'ai toujours des petites douleurs au dos les enfants, mais ça va aller mieux petit à petit. Si vous connaissez un bon ostéopathe sur Paris qui maîtrise bien, n'hésitez pas à me le conseiller. Parce que je pense que je lui suis bien défoncé le bas du dos bêtement. Trop de cartons, trop de cartons. Merci encore à Seb qui vient régulièrement nous donner un coup de main. Merci à toute la petite famille de Pierre qui vient régulièrement nous filer un petit coup de main. Merci beaucoup. Merci évidemment à ma chère et tendre, la plus belle, la petite Julie qui est toujours au taquet avec moi. Merci à toi, Renaud aussi, de venir te joindre à nous. Merci à Morgane et Laura qui passent régulièrement nous filer un petit coup de main. Ça fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien en achetant du Happy Games Factory, en soutenant via nos différents projets. Ça fait super plaisir. En parlant de ça, n'hésitez surtout pas, si vous êtes chauds pour faire plein de démo ArenaBots d'ici à la sortie du projet le 7 juin. N'hésitez pas à contacter Happy Games Factory et proposer un peu votre plan de diffusion du jeu. Entre autres, en région parisienne, on aimerait bien avoir quelqu'un qui se déplace un peu sur les cafés-jeux pour faire des démos. Donc là, pour info, j'avais sous-couché ma figurine en noir et maintenant, je reviens au noir tout simplement pour recréer un petit peu plus de transitions, des transitions plus clean et un noir encore plus clair, net. Et profond. Alors, quel est l'avantage ? Cédric Duperron qui demande l'avantage du non métallique. Le gros avantage du non métallique, c'est qu'en fait, on oriente nous-mêmes la lumière et la façon dont la lumière se reflète sur la figurine. Ça va nous permettre, en gros, de mettre en valeur certaines zones qui nous plaisent et de mettre, au contraire, en retrait des zones qui nous plaisent moins. Et en gros, c'est une méthode qui a été pas mal démocratisée à l'époque de confrontation et de racam, justement aussi, puisque, en termes de photos, c'était vraiment beaucoup plus simple de mettre en valeur sa figurine. Parce que, en gros, en maîtrisant où vont se refléter les différentes couleurs, on maîtrise totalement le rendu final de sa figurine. Et ça, je trouve que c'est hyper, hyper, hyper important. Ça va, Renaud ? Tu m'as ramené ta pièce ? Non, pas encore. Ah, pas encore ? Presque. Tu contrôles. Tu contrôles. Contrôle qualité. Alors, ça te dit quoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est la même technique que t'as utilisé pour ton diorama du Crystal Baruch ? Ah oui, tout à fait. Enfin, à ça près que j'ai pris plus de temps et que voilà, mais c'est à peu près la même technique. Tu sais, moi, en fait, la technique dont tu parlais là, je me demande si finalement, ce n'est pas un peu le parent direct de ce que je fais. Parce qu'au final, à chaque fois, je pousse la peinture. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas très chargée sur mon pinceau. Je n'ai pas les deux couleurs, les trois couleurs. Tu me posais la question pour un mot métallique métal en mode cuivre. Alors, du coup, en fait, c'est marrant parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui me demandait déjà. En gros, je partirais sur un espèce de marron rougeâtre. Et petit à petit, je rajouterais du... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas si tu te rappelles du Vomit Brown de l'époque. Oui. C'est en fait un marron orangé. Oui. Et je tirerais petit à petit au marron orangé. Et je finirais ce marron orangé avec une petite pointe de jaune assez terne. genre uniforme japonais. Et en fait, cet uniforme japonais, je le finirais avec une toute petite pointe d'ivoire dedans pour rehausser mes angles. Et après, c'est plutôt dans les ombres que je vais venir avec justement des petites nuances de vert de gris, des trucs comme ça. Et un marron qui va être assez rouge puis marron. Puis marron plutôt terne sur les derniers assombrissements. Mais au final, le cuivre c'est super intéressant parce que ça demande, je pense, moins de travail que le doré. Oui. Tout en ayant un rendu quand même assez chaud et presque plus chaleureux que le doré en fait. Et c'est vrai que ça peut être des termes super chouettes. Tu veux en faire sur quoi ? Ça, justement. Ah, sur E ? Ouais, je pense que je le ferais. Ah ouais ! Ah ouais ! Ça peut claquer. En plus, je pense que l'effet doit claquer. Et je pense que le rendu est peut-être plus facile à avoir qu'un non métallique même gris en fait. Qui n'est pas très compliqué. Parce que ça va pas mal se baser sur justement... T'as besoin de moins de contraste, je pense. Ouais. Ouais, je pense. Les teintes de vert de gris, ça va être un peu coloré. Ouais, après très vite avec le vert de gris, tu fais des trucs assez magiques. Des fois, moi, ça m'est arrivé sur mes nurgles, par exemple, de travailler quasiment tous mes cuivres en métallique réel. Avec beaucoup, beaucoup de vert de gris. Ouais. Alors, Arnaud Labroise qui dit... Salut Moro, salut tout le monde. Ah mais ça, je l'ai déjà lu. Guldur qui dit... Vomit brown, quel nom aguicheur et vendeur. Vous voyez, c'était les belles. Le bubonic brown, c'est pas mieux. Je finissais avec du bubonic brown, justement, Julien. Qui est très proche de l'uniforme japonais. Il y a Baxdrat qui dit... Comment tu arrives à définir les couleurs sur ta pièce ? Comme tu le dis maintenant, perso, je galère sur la recherche des couleurs. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai beaucoup... J'ai une grosse grosse expérience, en fait. Après, il y a le livre qui va sortir où je vais partager cette expérience. Mais globalement, je m'appuie beaucoup d'expériences, d'essais, de tentatives qui sont parfois des réussites, parfois des échecs. Et en fait, c'est que comme ça que j'ai évolué dans ma peinture. Après, il faut aussi beaucoup regarder, s'inspirer de ce qui se fait. Au début, aller vers des choses assez simples. Au début, aller vers des choses... Après, aller vers des choses de plus en plus compliquées. Il ne faut vraiment pas hésiter à essayer, quoi. C'est vraiment le maître mot. Donc là, en fait, on en est déjà une petite heure tous ensemble. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais comme je vous le disais, avec mes petites douleurs de dos, je pense qu'on ne va pas forcément traîner. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez encore des petites questions, je me ferai une joie d'y répondre. Alors, le prochain rendez-vous, ce sera du coup mardi dans deux semaines. Normalement, si tout se passe bien. Et d'ici là, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon Facebook. J'essaye d'y répondre autant que possible. Sachant qu'en ce moment, c'est un peu un truc de fou. Comme je vous l'ai dit, nous, on est sur Paris du côté de la Porte de Saint-Ouen. Si vous voulez venir filer un petit coup de main, faire un petit coucou, vous êtes bienvenus. Pour ceux qui sont chauds pour faire des démos d'ArenaBots, contactez la team Happy Games Factory sur Facebook en précisant un petit peu où est-ce que vous êtes chauds pour aller faire des démos en région parisienne ou ailleurs en France. Et nous, on sera une joie d'y répondre rapidement. N'hésitez pas pour ceux qui veulent aussi aller jeter un coup d'œil du côté de mon Patreon si vous voulez soutenir un petit peu. Tentez de gagner tous les mois une figurine par tirage au sort ou encore juste soutenir pour soutenir. Parce que ça fait super plaisir d'avoir votre soutien, vos petits mots d'encouragement. On ne se rend pas compte, mais ça compte énormément dans les métiers passion que l'on fait. Et même si c'est un métier passion, il faut aussi comprendre qu'il faut bien qu'on mange et qu'on se nourrisse correctement pour tenir le plus longtemps possible. Parce que les kebabs, c'est sympa, mais bon, à un moment donné, il faut se demander ce qui est le plus cher, manger sainement ou manger n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez surtout pas à soutenir sur Patreon, mettre des petits pouces bleus sur les vidéos parce que ça aidera toujours au référencement. A me donner vos avis aussi sur ce que vous avez envie que je traite pour les prochaines vidéos. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu à court d'idées. Il y a Rolio qui dit, quand serait-il possible de passer vous voir avec Mondram et Draquerie, c'est bien apprendre à jouer ? Je ne sais pas, quand tu veux. Après, c'est vrai qu'il y a eu un tournoi à la championnée, je pense que c'était le meilleur moyen de bien apprendre à jouer. Sachant que ce n'est pas vraiment un tournoi, puisque ce n'est que les débuts concernant Draquerie. C'est plus une rencontre où tout le monde se retrouve et apprend et fait ses premières armes. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps en fait. Il y a deux semaines, je crois. Et le prochain, je pense qu'il sera peut-être dans un mois ou deux maximum. Un mois, je pense. Parce que Pok Pok, il est quand même bien motivé par le jeu. Un mois, tu penses que tu auras le temps de peindre ton armée ? Non, mais surtout que là, à la limite, on regarde ton armée et on essaie de trouver une méthode de peinture rapide pour le cuivre. Je suis chaud, moi. Ok. Ça me plairait bien. Ah, la héros, je crois que c'est le homme. Ouais, je pense. Carrément. Allez, on essaie de se faire ça. Je tiens à trouver la référence. La référence de quoi ? De film. Pourquoi il te manque quoi ? Oui. Ah bah voilà. On va s'occuper de toi. Quand même. Ils t'avaient pas plagier ? Pas pour les nains. Oh, c'est pas vrai. Putain, tu t'es fait couillonner. Ouais, non mais c'est toujours difficile, je trouve pas chaud. C'est vrai que les nains de Bakery, ils ont un petit côté badass qui va bien. Faut dire. Au fait, Mo, t'es encore en repos ? Bah, oui et non, Thomas. C'est-à-dire que j'étais plus en repos en début de semaine et je me suis claqué le dos. Donc, je galère un peu à remonter. Mais ça arrive. Arnaud, elle claque bien cette figurine. Merci beaucoup, Arnaud. Ça fait plaisir. Rollio, si vous connaissez pas, je vais vous faire découvrir Aristeya. C'est bien fun aussi. Vous qui aimez Shadespire. Avec plaisir, pourquoi pas. Je suis pas super fan des figurines Aristeya parce que je les trouve pas ouf, en fait. Je suis pas super fan. Mais avec plaisir. Arnaud Labrosse qui dit avec un petit côté Hellboy pour le gant. Ouais, j'aime bien ça. Alors, il y a plusieurs versions de la figurine, selon l'équipement. Et du coup, il faut que je... Celui-là, il fait encore plus Hellboy des familles quoi. Avec son double gantelet. De toute façon, je t'en mets plein la gueule. Et tu fais pas le malin. Et il y a la version aussi. J'en ai marre. Je tire dans le tas. Celui-là aussi, il est cool. Et non, je suis content. Ces petites figurines là, elles vont... Je pense qu'elles vont faire du bien à Dracarys aussi. Donc, j'avance petit à petit. Le non métallique, c'est long. C'est un peu fastidieux. Mais ça claque toujours bien. Donc, ça fait toujours plaisir. Ah ben Julien, merci pour tes remerciements pour les vidéos de peinture de Conan. Ça fait super plaisir. Je t'avoue que j'ai espoir d'en refaire. Je m'étais programmé d'en refaire et tout. Mais putain, en ce moment, le rythme, c'est quelque chose d'assez furieux. Je passe presque plus de temps à répondre à des mails qu'à peindre et à sculpter. Heureusement, il y a Pierre Guy qui nous aide beaucoup en ce moment en termes de community management. Enfin bref, il y a tout le monde qui nous aide. Et franchement, ça fait du bien parce que sans vous, je ne sais pas ce qu'on ferait. Voilà pour ce Naboo. Alors, Junior, on ne s'en rend pas compte sur les vidéos, mais elles sont hyper détaillées et fines. C'est fou. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, Conan, je suis assez convaincu par les figurines. Après, le jeu, en fait, c'est vrai que dès sa sortie, il aurait mérité un suivi plus important. Mais moi, je trouve que la mécanique du premier scénar était très chouette. Et voilà. Après, là, j'ai reçu normalement le compendium de la deuxième version. Donc là, je vais voir un peu. On va y rejouer. Ah, Staroff qui dit que la technologie fait pas mal penser à du steampunk. Ah, c'est vrai, ouais, avec les petits engrenages et tout. C'est un petit côté steampunk, mais j'aime bien ce côté justement mécanique steampunk puisque ça permet d'avoir quelque chose d'un peu technologique dans un univers médiéval fantastique. Et je trouve que ça en impose toujours. Donc voilà, je pense tranquillement que je vais finir cette pièce hors caméra parce que ce sera plus simple de se rapprocher, de peaufiner les détails et tout ci, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de peindre avec vous. On a été, mine de rien, un peu plus de cinq ans sur ce live. Encore un live un peu court, mais en même temps, ça a été intense. Et puis, j'ai bien avancé sur la figurine, comme vous le voyez là. Je vais continuer, comme je vous ai dit, hors caméra, mais ça a été un régal à m'en faire. Il y a Guldur qui dit, plus qu'à le peindre en jaune, mais tu auras un blitzcrank. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un blitzcrank, mais j'aime bien le nom, ça claque. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci Renaud d'avoir été là ce soir. Ça fait toujours super plaisir. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain live. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.